Cette vidéo vous est proposée par Etape, magazine leader européen consacré au design graphique. Etape existe en version anglaise, espagnole et chinoise. Pour feuilleter un exemplaire ou vous abonner, rendez-vous sur etape.com. Ça c'est Alexeyev, qui est surtout connu pour ses films d'animation avec sa technique de l'écran d'épingle. Mais il a fait aussi beaucoup de publicité. Ça c'est une de ses premières publicités pour Lévin Nicolas. C'est un petit film qui dure 6 minutes. Pour ses films publicitaires, il n'a jamais utilisé la technique de l'écran d'épingle. Au début, il a fait beaucoup de films en objets animés. Il a beaucoup utilisé une technique qu'il avait nommée la technique de la totalisation. Après les années 50, les choses s'organisent. Donc là, sont présentées les 4 grosses boîtes de production qui ont émergé, qui ont été les premières. Et qui ont fait du film d'animation et publicitaire en particulier. Donc qui étaient les cinéastes associés, Cinéma Nouveau, les films Albert Champot et les films La Comète, qui étaient la boîte de production d'André Sarrut. Une des plus intéressantes, ça s'appelle Les cinéastes associés à cette époque, qui est montée par Jacques Forgeot. Jacques Forgeot avait fait l'IDEC. Il venait de la deuxième promotion de l'école LIDEC. Et il avait, entre autres, le talent de réunir autour de lui les plus grands animateurs. Donc Alex Hayef a beaucoup travaillé pour les cinéastes associés. Etienne Raïck, les Bétioles, qui après, eux, faisaient l'animation de Marie Renel. Paul Kalazza-Litni, où Etienne Raïck était donc l'assistant. Donc voilà, là, la technique du papier découpé. Donc ça, c'est pour des films qui ont été réalisés par Bétioles, Onati Bétioles, qui après ont surtout fait des films en marionnettes. Ils ont commencé leur carrière vraiment avec le film publicitaire. Ils travaillaient pour cette grosse boîte de production qui était les cinéastes associés, qui a été montée par Forgeot. Et après, ils ont arrêté les cinéastes associés. Ils ont monté La Belle Okapi, avec qui ils ont fait, entre autres, Chapi Chapeau, Pépin la Bulle. Et ils sont partis comme pas mal de gens qui ont travaillé au milieu des années 50, au début des années 60. Après, avec l'arrivée de la télé, des différentes chaînes de télé et du créneau séries télévisées pour enfants, beaucoup se sont engouffrés là-dedans et ont fait surtout des séries télévisées pour enfants.